Bonjour, je m'appelle Valérie Rairobert, je suis militante féministe et j'anime le blog Crêpes Georgettes et j'ai écrit un livre qui s'appelle Une culture du viol à la française, du troussage de domestique à la liberté d'importuner. Alors la culture du viol c'est quoi ? La culture du viol ce sont l'ensemble des idées reçues concernant les violeurs, les victimes et les viols eux-mêmes. Et invariablement ces idées reçues concourent à déresponsabiliser les violeurs, culpabiliser les victimes et invisibiliser les violeurs eux-mêmes. Pourquoi parle-t-on de culture ? Parce qu'en fait ces idées reçues apprennent toute la société, s'ensemènent de génération en génération et évoluent avec le temps. Alors pourquoi parle-t-on aussi de culture à la française ? Il ne s'agit évidemment pas de dire qu'on serait plus tolérant aux violences sexuelles en France que dans d'autres pays, mais qu'il existe des particularismes à ces idées reçues en fonction des pays. Et donc très probablement il existe une culture du viol à l'américaine, une culture du viol à la marocaine ou une culture du viol à la chinoise. Simplement, moi j'ai étudié celle du pays dans lequel je vis, donc j'ai étudié une culture du viol à la française. Je l'ai analysé à partir de deux grands événements. Le premier c'est en 2011, lorsque DSK est arrêté à New York et inculpé entre autres de tentatives de viol. Beaucoup d'éditorialistes français vont utiliser des arguments tout à fait spécifiques pour prendre la défense de DSK. Et ces arguments, on va les retrouver quelques années plus tard, lorsque des victimes de violences sexuelles vont prendre la parole avec les hashtags MeToo et balance ton porc. Et là, les mêmes éditorialistes qu'en 2011 vont s'élever contre ces hashtags avec les mêmes arguments. Donc quels sont ces arguments ? Ils sont de dire que la France est le pays de l'amour, voire a inventé l'amour, c'est-à-dire une certaine façon d'envisager les relations hommes-femmes sous le prisme de la domination masculine. Et donc, chaque fois que nous parlions de violences sexuelles, on nous rétorquait patrimoine français, amour courtois, galanterie et identité nationale française. Et donc la culture du viol à la française c'est quoi ? C'est lorsqu'on parle de violences sexuelles, rétorquer que certes les relations hommes-femmes sont asymétriques, voire même emprunt d'une certaine violence, mais que c'est comme ça, qu'il ne faut rien y changer, que ça fait partie de l'identité nationale française. Donc dans mon livre, pour prouver qu'il existe une culture du viol à la française, je m'appuie sur de nombreux exemples médiatiques, journalistiques, dans l'actualité, dans la politique. En fin d'ouvrage, je propose évidemment des pistes pour mettre fin à la culture du viol parce qu'il faut bien comprendre qu'elle entretient la punité des violeurs. Et donc je vais par exemple proposer qu'on restaure les ABCD de l'égalité à l'école, mais de manière très renforcée afin de mettre fin au stéréotype de genre. Je vais également proposer qu'on réfléchisse collectivement à repenser les espaces publics parce qu'on sait que les femmes ont un très fort sentiment d'insécurité. Et enfin, je propose bien sûr de mettre fin à la domination masculine tout en réfléchissant à ce qu'elle constitue, puisqu'il faut bien rappeler que 98% des violeurs sont des hommes. C'est donc que les violences sexuelles ont bien quelque chose à voir avec l'identité masculine et réfléchir en fait que globalement, beaucoup d'hommes ont tendance à penser que leurs désirs, en particulier en matière sexuelle, sont plus forts et plus légitimes que ceux des femmes.